Amis lecteurs, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à quelques jours du jour J. Le jour J, c'est le jour où les Congolais sont convoqués aux urnes. Dimanche 23 décembre 2018. Ces élections auraient dû avoir lieu il y a deux ans. Pour des raisons politiciennes, on a amené le peuple en bateau jusqu'à aujourd'hui. Et que va-t-il se passer le 23? Quelles sont les réalités de terrain? Pour parler de ce processus électoral à quelques jours de la fin, nous recevons ce jour les représentants de la coalition Cap pour le changement qui est constitué de l'UDPS et de l'UNC. Et nous avons leurs représentants ici en Belgique. Monsieur André Cabanda, bonjour. Bonjour, chef. Monsieur Christian Bouendoua, bonjour. Bonjour, chef. D'entrée des jeux, comment trouvez-vous cette campagne? Violente, mais efficace. En deux mots. Eh, docteur? Tout à fait, une campagne assez chahutée, très, très mouvementée, émaillée quand même de manière réglatable des actes de violence, mais au cours de laquelle il y a eu quand même des messages qui ont été distillés à l'intention de l'électeur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux, d'après vous? Et quel est l'obstacle qui fait que ça se passe avec autant de chahut? Je pense que cette campagne aurait pu être beaucoup meilleure que ce qu'elle a été. Ça n'a pas été le cas pour la simple raison que le pouvoir organisateur de ce processus électoral l'a fait à sa manière. Et on l'a vu, quand on bat des actes de violence, c'est principalement à l'endroit des opposants, des acteurs de l'opposition, des leaders de l'opposition, que le pouvoir ne veut absolument pas voir circuler librement, tenir leur routine de manière libre comme on l'aurait souhaité. Donc, cette campagne est un peu caractérisée par le manque de la démocratie dans notre pays. Bien, merci. Peut-être que Christian a un élément à ajouter là-dessus. Je pense que la campagne, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, violente par les propos et tout ce qui s'est passé, mais efficace parce que nous l'avons vu avec les moyens qu'on a, la population répondant favorablement a fait que cette campagne a été efficace. Le message est passé. Nous avons fait passer un message et le message est passé. Nous devons aller dans l'internance le 23 décembre avec ou sans machine à voter. Donc, je crois que le message a été clair. C'est pourquoi je dis, violence est efficace. Vous avez fait allusion à un élément qui a fait couler beaucoup d'encre, la machine à voter. Et vous avez fait une coalition. Cette coalition, elle n'est pas très vieille parce que vos deux présidents, au départ, étaient tous candidats. Et celui de l'UNC s'est retiré. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelle magie votre président de l'UNC, M. Buendoa, a pris cette décision et quelles pourraient en être les conséquences ? Nous voulons d'abord saluer la décision prise par le président de l'UNC qui a relevé d'être un homme d'État. Un homme d'État qui sait se soustraire pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons des enjeux qui sont des enjeux nationaux, qui sont des enjeux internationaux. Le Congo, c'est un sous-continent et la direction du Congo ne doit pas être écrite par hasard. Il a pris en compte le fait que l'UDPS et l'UNC sont deux grands partis. Et nous, aujourd'hui, nous construisons la première coalition de la République avec cette coalition. Je pense que M. Vital Caméret, président de l'UNC, a pris la largeur, la grandeur et la hauteur de se retirer en faveur du président de l'UNC, qui est aussi un grand parti, pour former une grande coalition qui m'accompagne aujourd'hui dans le nom de cash et pouvoir gagner ces élections. Nous avons été clairs dès le départ, nous allons à ces élections avec ou sans machine, tout simplement pour mettre le pouvoir à porte-à-faut. Si nous allions sans machine, on allait être comme si nous défendions une cause et ils allaient être un prétexte. Nous ne voulons pas de prétexte. Pour nous, le 23, avec ou sans, nous irons aux élections. Il faut que le 23, nous ayons l'interrogance. Avec ou sans machine, Dr. Tabanda, il y a eu Genève et c'est à cause de la position du président de votre parti que les gens du conclave ont décidé de jeter leur dévolu sur un autre candidat. Il se fait que, pas plus tard qu'hier, ceux qui vous avaient traité de tous les noms, on en parlera, ont quelque peu rejoint votre position. Un commentaire là-dessus ? Oui, c'est un grand commentaire que je peux faire. Mais avant d'aller dans ce sens-là, je voudrais quand même aller dans le sens de mon collègue pour saluer la grandeur du président de l'Université qui a pris une décision qui doit rester marqué. Un président d'un parti qui est candidat et qui privilégie l'intérêt supérieur de la nation pour se mettre derrière un autre candidat avec toute l'intelligence possible. Ça, c'est un fait qui doit être souligné. Maintenant, pour revenir à Genève, je ne vais pas entrer dans le détail. Moi, je vais me poser moi-même la question de savoir quel est ce type de Genève. Parce qu'effectivement, on a parlé du cap pour le changement, notre coalition, qui est pour moi finalement ce qui aurait dû sortir de Genève. C'est ça la solution qui devait sortir de Genève. Mais nous avons eu affaire à un complot qui a été ourdi de manière assez un peu maladroite parce que quand le président Tshisekedi et le président Kamerai se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas droit, et surtout que leur base respective, qui leur ont confié des missions bien claires, on dit, pas ce que vous nous amenez là, il faut revenir, nous vous maintenons dans les prérogatives que nous vous avons confiées en tant que base. Ils ont retiré leur signature, ils ont été l'objet de moqueries, je veux dire même des injures, pas des insultes, des injures. Ils ont été traînés dans l'amour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu l'erreur d'avoir signé cet accord qui avait un objectif contraire à l'objectif que nos deux partis voulaient atteindre. C'est-à-dire obtenir l'alternance démocratique dans ce pays-là et l'alternance on ne pouvait l'obtenir que par l'élection. Nous sommes, en tout cas pour ce qui concerne l'UDPS, et je suis sûr que pour l'UNESCO aussi, nous sommes des partis démocratiques, non-violents. On ne pouvait pas obtenir l'alternance autrement que par les élections. Mais nous dire que nous allons mener un combat pour empêcher les élections en supprimant la machine à voter, laquelle on le voit jusqu'à maintenant, c'est accroché jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à, après le 23, c'était suicidaire pour nos deux présidents. Voilà pourquoi ils ont reconnu leur erreur, ils ont retiré leur signature, on doit reconnaître la grandeur de ces deux personnes. Et finalement, qu'est-ce que nous constatons, comme vous venez de le dire vous-même, ceux qui insultaient, ceux qui injuriaient, ceux qui avaient retiré leur signature, ont fait pire, puisqu'ils ont plutôt rénié leur signature, en revenant à quoi, à s'allier, à ce que les deux présidents de Gage, on avait bien dit avant, et donc finalement, ils vont aller, après avoir entretenu une confusion des manières, à ce que même aujourd'hui, les électeurs ne savent même pas ce qu'il faut faire, mais ils vont finalement se réplier sur ce que nous avions dit, c'est-à-dire qu'on va aller dans les élections avec machine à voter. Oui, allez-y, M. Brouédois. Je pourrais tout simplement dire, le raisonnement est absurde, comme je dis, c'est-à-dire, ne buvez pas de l'eau dans ce verre, mais buvez de l'eau. Mais il n'y a que le verre pour boire de l'eau. Après, vous avez dit, non, je vais boire de l'eau, mais ce serait dans le verre, mais je vais faire comme si le verre n'existait pas. Nous sommes dans un raisonnement à l'absurde. Le président Kovazi Zedouboubouni est élu depuis 4 ans ou 5 ans. Les autres ont boycotté les élections, mais les présidents, reconnus par la communauté internationale, nous ne pouvions pas trahir la nation et ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, ils nous demandent d'aller voter, ils demandent à leur partiment d'aller voter avec la machine. Je ne sais pas par quelle magie, c'est par l'imprimante, l'ordinateur devient l'imprimante. Mais bon, chaque élément d'un PC a son rôle à jouer, il y a un imprimante, il y a un ordinateur. Mais en fait, maintenant, c'est à eux de retirer leur signature. Le raisonnement classique voudrait qu'ils retirent aussi leur signature. Parce que maintenant, ils demandent quelque chose qui est contraire à l'accord de Genève. Donc, l'accord de Genève est caduque. Et si l'accord de Genève est caduque, donc, ils auraient dû alors reconduire le président Tshisekedi comme candidat. C'est tout à fait vrai, parce qu'à les entendre tous, ils ont dit depuis le début, on a entendu Mme Bazaïba, on a entendu Zito, on a entendu le collaborateur de Katumbi, qui disait dans ces négociations, le candidat idéal était le président de l'UDFS. Mais le fait qu'il défendait voir du cul sur l'utilisation des machines, c'est-à-dire l'élection avec ou sans machine, il s'est disqualifié. Mais aujourd'hui, ils sont tous revenus, puisque c'était le candidat idéal. L'organisation intellectuelle voudrait qu'ils se rejoignent. Bien, merci beaucoup, Dr Kabanda, merci beaucoup, M. Mouindoua, d'avoir un peu clarifié sur cette nébuleuse née à Genève et qui nous a poursuivis durant longtemps avec des effets très pervers dans la population. On a vu effectivement que dans les réseaux sociaux, il y a eu cassure, les gens se sont insultés et il y a des amitiés qui ont volé un éclat à cause de ça. Je ne sais pas comment. On va chercher une grosse aiguille pour recoudre un peu les dégâts causés par les résolutions de Genève. Nous allons maintenant parler des élections, parce que finalement, il ne reste plus que trois jours pour que le souverain primaire puisse choisir ses dirigeants. Et qu'est-ce que votre coalition a comme cheval de bataille pour convaincre les derniers et les indécis ? Nous avons vu votre ticket faire le tour pratiquement de la République de la République du Congo. Ils étaient hier au Bas-Congo. À ce moment, ils sont en train de partir pour Bamboudou et puis il restera sûrement l'Équateur. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme information par rapport à l'action que votre ticket fait pour convaincre les derniers, les derniers sélecteurs qui seront atteints par le meeting ? Par rapport, le premier élément qui est important, je pense, c'est l'élément sécuritaire. L'élément sécuritaire, lors de la tournée, on a bien vu que le candidat de la coalition Cache se sont présentés auprès des électeurs en disant qu'ils vont installer leur gouvernement et leur présidence à l'est du pays. L'est du pays est une partie meurtrie depuis plus de 20 ans et il est l'étant maintenant que nous puissions mettre fin à ça. Et c'est pourquoi la sécurité est un élément important dans le programme du président Félix Tisset-Eli qui est dans la coalition avec Cache. Donc la sécurité est un des éléments primordiaux qui sera pris en compte et nous allons même déplacer la présidence et la prémature de le côté de l'Est pour pouvoir parler à cette situation. Je ne sais pas si le docteur a d'autres éléments. Oui, mais avant qu'il ajoute, j'ai une question quand même. Le docteur pourrait déjà y répondre par ricochet. Durant la campagne, on propose tout. Qu'est-ce qui nous rassure que ils ne feront pas comme les autres politiciens ? Dans la campagne, on promet mon merveille et devant les réalités du pouvoir, on s'est dit nous comprenons nous, on ne va plus déplacer la capitale parce que les bâtiments pèsent lourd, il n'y a pas moyen de les mettre dans l'avion, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas des promesses de campagne et qu'ils vont y tenir, docteur Gabbana ? Non, la sécurité, c'est un objectif primordial parce qu'on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de l'affaire, on ne peut rien faire dans un pays quand il y a l'insécurité. Et on le voit d'ailleurs avec les 18 ans du régime de la FDL, ils ont entretenu l'insécurité de manière tout à fait exprès pour faire quoi ? Pour piller le pays et le détruire finalement puisque aujourd'hui notre pays, il est où ? Et donc c'est cette insécurité qui a fait que le pays, les recherches du pays aujourd'hui sont exploitées de manière anarchique. Promesses de campagne, c'est vrai qu'on ne peut faire que le promesse, mais nous ne faisons pas de promesses en l'air parce que cet objectif se trouve dans le programme qui a été élaboré et qui est budgétisé, ce programme. Donc nous avons et nous aurons les moyens d'atteindre cet objectif que nous considérons comme un objectif primordial pour aller au développement de notre pays. Monsieur Bouendoua, parlant toujours des promesses électorales, Monsieur Kabila, lui aussi, il avait fait des promesses, il ne les a pas réalisées. Quel atout vous avez pour pouvoir réussir là où lui n'a pas pu réussir ? Je pense que cette coalition porte l'espoir d'un pays. Nous avons deux leaders qui portent cette coalition et le président Félix est celui qui porte le message de la présidence et le président Vital porte les espoirs pour la prémature. Je pense que cette coalition, avec le programme qu'il a, avec à la tête le président Félix et à la tête de la prémature le président Vital, nous serons en mesure de mêler cette politique. C'est pourquoi, comme le dit le docteur Kavanah, la sécurité est un élément primordial. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Aucun programme ne peut se faire tenir sans sécurité. Si je regarde aujourd'hui, ce qui est alloué à la sécurité dans le programme, c'est plus de 10 milliards. On passe en cours la réforme de l'armée et la restructuration de la police nationale. Et le fait de prendre la sécurité, je reste toujours dans ce domaine, dans la sécurité, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage et ces jeunes qui doivent faire participer pour la reconstruction des pays. Ce sont des brigades de reconstruction qui seront prises par les jeunes et qui seront payées. Le salaire minimum va être augmenté et ça nous permettra d'aller dans le développement. Parce que le développement n'est pas un mot vain. Il faut qu'on puisse vivre ce développement. Si d'autres pays l'ont fait sans ressources, puisque le Congo a certaines ressources, avec des zones bien intentionnées, des mesures bien prises, nous pouvons arriver effectivement à ce développement. Bien, merci, M. Bouwendo. Je reste dans le domaine du développement, mais je m'adresse au Dr Kabanda. Si vous arrivez au pouvoir, vous allez hériter de tous les Congolais. Or, on sait que la corruption bat son plein. Vous voulez le développement avec des gens corrompus par le système qui vient de passer. Par quelle magie, dites-moi, parce que c'est vous, eh bien, les gens vont cesser la corruption. Mon ami Christian a dit que le programme prévoit un budget pour la sécurité. Pour arriver à avoir ces moyens qui devront être alloués à la sécurité, la première chose à faire, justement, c'est éradiquer la corruption. Oui, comment? Moi, je suis curieux, parce que je connais mes compatriotes, hein? Le premier jour, tu vas dans un bureau, tu demandes un document et te dis, viens demain, reviens demain. En fait, sous-entendu, si tu me donnes rien, t'as rien. Dites-moi comment ces gens-là vous allez les charger. Vous savez, ce qui est arrivé chez nous, c'est-à-dire qu'au départ, l'exemple est venu d'en haut. Quand les autorités eux-mêmes pratiquent la corruption, se servent, tous les échelons inférieurs vont faire la même chose. Nous avons des autorités, des responsables. Nous comptons mettre à la place l'homme qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. Et l'exemple doit venir d'en haut. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous donnez. J'aimerais m'apaisantir sur le développement. Vous avez dit la sécurité. Sans sécurité, pas de développement. Et pour qu'il y ait développement, il faudrait que il y ait des hommes qui travaillent. pour que les hommes qui travaillent, il faudrait que ces gens-là changent de comportement. Or, quand vous allez arriver au pouvoir, ce sont les mêmes Congolais. Ce sont les mêmes Congolais que vous allez retrouver. Comme on disait à l'époque, Zahiro Adalam, par quelle magie vous allez faire en sorte que parce que vous, vous êtes là, maintenant, ils ne vont plus demander des soumets, ils ne vont plus donc monnaier les services et qu'ils vont être donc des modèles par rapport à la société. Docteur? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple vient d'en haut. Je vais raconter une petite anecdote. Quand notre co-président Tshisekedi a été élu premier ministre à la Conférence nationale, il a prêté serment et entré en fonction. Le premier jour, le soir, tous les fonctionnels de l'État qui avaient des voitures de fonction ont ramené spontanément ce véhicule dans l'enclos du Palais du Peuple. Spontanément. Et les gens qui avaient des véhicules de service ou qui avaient en tout cas des choses en rapport avec le... Tous, ils s'étaient mis au garde à vous. Seuls, sans qu'ils aient donné un seul mot d'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Tshisekedi n'a fait que créer la confiance dans les gens. Il a impulsé cette dynamique qui veut que les gens puissent comprendre que pour développer ce pays-là, on doit avoir une autre mentalité et non pas la mentalité actuelle qui est un peu aussi destinée par les autorités en place, qu'on le veuille ou non. Le système Kabila n'a fait que copié sur le système de mon retour. Et, quand nous voulons aujourd'hui les changements, ce n'est pas un changement à la tête du pays pour le plaisir, c'est un changement de système, un changement de mentalité. et nous espérons, en tout cas, c'est ce que nous avons comme espoir, que nous allons devoir faire en sorte qu'il y ait une mentalité nouvelle, qu'il y ait une volonté réelle de la part de tous les Congolais pour que le pays puisse aller de l'avant. M. Bouhende, concrètement, vous voyez-vous un fonctionnaire qui, durant 20 ans, les 100 dollars qu'il reçoit, il cesse parce qu'il y a d'autres dirigeants qui arrivent. Le camp pour le changement, comme disait le Dr. Favanda, d'abord, il y a le changement de mentalité. Les gens doivent avoir confiance en l'autorité. Quand vous n'avez pas confiance en l'autorité qui vous dirige, il est normal que vous pillez dans la caisse. Mais comme l'effet électrachoc qui viendra avec le changement fera que ces gens vont pouvoir aller travailler. Et comme je vous dis, il y a des mesures qui vont être prises, des mesures de finances publiques, de pouvoir, augmentation du SMIC, de manière à pouvoir payer correctement ces gens. Je pense qu'une personne qui est payée correctement est motivée. Une personne qui n'est pas payée pendant des mois n'a pas d'autre choix que de prendre dans la caisse. Cela étant égale, par ailleurs, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui n'est pas payé prenne dans la caisse. Si vous êtes payé irrégulièrement avec un salaire décent, il va prendre dans la caisse. Je pense que l'électrachoc viendra du changement. L'électrachoc viendra du changement. Il y aura des mesures de finances publiques, des mesures correctives et de mesures punitives. Ceux qui seront attrapés seront punis. Et ceux qui seront dans la bonne voie seront récompensés. Je pense que tout ça fait partie de notre programme contre la lutte sur la corruption. Oui, pour terminer ce point-là, docteur, les garanties que vos dirigeants donnent. Il faut qu'on dise tiens, eux, s'ils arrivent, on est sûr qu'ils vont respecter la caisse de l'État. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à cette question ? Quelles garanties ? Les garanties se trouvent dans le programme. C'est-à-dire que la priorité pour ce qui concerne cet aspect de la corruption, c'est de donner le salaire décent aux travailleurs. Je pense que ça, si les gens s'adonnent à la corruption ou au détournement des dédiens de l'État, c'est parce qu'ils ne sont pas correctement payés. On va avec le discours du changement et donner aux gens les moyens qui les empêcheront d'aller vers la corruption. Dès lors qu'ils sont correctement payés, je pense que c'est la première chose. Il faut donner du travail aux gens et il faut leur donner un salaire décent. Dès lors que ces personnes sont mises dans ces conditions de travailler correctement et qu'ils ne le font pas, c'est là qu'on part de mesures punitives parce que nous voulons quand même instaurer un État de droit dans notre pays. Bien, merci beaucoup. Je pense que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivront ont entendu et si le jour des élections, ils vont voter pour ceux qui sont ici, ceux qui sont ici qui nous suivent sont convaincus et qui transmettent le message à leurs frères qui sont au pays et vous donnent la possibilité d'accéder au pouvoir. Mais nous ne le sommes pas encore, il reste trois jours. dites-moi un peu les trois jours qui restent. Qu'est-ce que vous pensez que vos dirigeants, vos leaders pourraient donner comme message parce que on sait que c'est durant les derniers jours qu'on essaie de convaincre les NDC. Les NDC sont nombreux pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens n'ont pas la campagne électorale, ils doivent aller au boulot, etc. Quand il y a ces deux, trois jours, je me suis dit mais au fait, il y a l'élection mais qui sont les candidats? Ces gens-là, les NDC qui se posent cette question-là à ce moment, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme message qui est dans la ligne de ce que vos leaders donnent au pays? Le seul message en tout cas pour ce qui nous concerne c'est que ces personnes indécis ont vécu dans une situation qu'ils ont expérimentée pendant 18 ans. Cette situation est caractérisée par quoi? Par la misère, par la pauvreté, par la faim, par les maladies de toutes sortes, par les violences sexuelles, par les assassinats, par les méfaits de toutes sortes pendant 18 ans. Et aujourd'hui, le pays est par terre. Le seul message qu'on peut apporter à ce genre, c'est on ne va pas faire la continuité comme ceux qui sont en face racontent ou bien apporter un message ambigu où il faut boycotter. Non, nous apportons un message de changement. Changement de mentalité, changement de cap, changement dans tout pour que le Congo devienne un autre pays, pour que le Congolais devienne un autre homme qui peut vivre comme tout être humain dans le monde. Je repose la même question autrement à M. Bouhendoua. Selon les indications que nous avons dans les médias, il y a trois candidats qui sortent du lot. Le candidat de votre coalition, le candidat du pouvoir sortant et je dirais les autres avec qui vous étiez ensemble. et qu'est-ce que vous, vous avez de plus que les autres, le temps et les deux autres? D'abord, nous ne sommes pas dans la continuité, nous sommes dans la rupture. Deux, nous ne sommes pas dans la confusion, nous sommes dans la clairvoyance. Dès le début, on a dit on va aux élections sans, avec ou sans la machine. Deuxièmement, les autres dont vous citez peut-être pas le nom, ont dit qu'eux ne vont pas avec la machine. Donc, nous sommes dans la confusion. Donc, nous sommes dans la rupture et dans le changement. Le changement, c'est le 23 et nous appelons à tous les indécis de voter pour les gens qui ont donné un message clair. S'ils ont été trompés par la marchandise, séduits par des sirènes ou séduits par certaines promesses, nous n'allons pas aux élections. Un discours où on boycotte les élections est porteur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le discours est caduque et il appelle tout le monde à voter à la machine. C'est ce qu'on a appelé depuis le début. Donc, nous sommes dans la rupture avec ce régime et nous sommes dans le changement avec le renouveau de la classe politique et le renouveau dans le système de gestion d'un pays. Merci beaucoup M. Christian Bouendoa de l'UNC de Belgique. Merci beaucoup M. Dr. de Cabanda de DPC Belux. Nous allons terminer notre émission sur un élément qui avait fait défaut en 2011. En 2011, il y a eu ce qu'on a appelé le hold-up électoral. Les gens sont allés voter, les gens sont rentrés à la maison et Ngoïmoulouda a proclamé ce qu'il avait bien voulu proclamer. Dites-nous quelles précautions vous prenez cette fois-ci pour que on ne vous voit pas vous voir. Nous avons formé des témoins et nous avons demandé à la population d'être là du début et au moins jusqu'à la fin des bureaux de vote. Ça, c'est ce que nous, on a demandé. Les autres ne l'ont jamais demandé. Ils ne l'ont pas demandé. Nous, on demande à chaque militant et à chaque militant de nos partis respectifs, UNC, UDPS et coalition, d'aller vérifier jusqu'à la fin des bureaux de vote et de prendre les PV des votes et transférer les PV des votes. Nous allons, avec ça, pouvoir relire la situation et avoir ce qu'on appelle souvent la sortie des urnes, les tendances sorties des urnes directement après. Bien, Docteur Kabanda, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, mais si vous me permettez avant d'ajouter quelque chose, il n'y a pas de problème, allez-y. Je vais quand même m'adresser aux électeurs indécis en leur disant deux ou trois choses. Vous avez souffert longtemps sous le régime de la FDL depuis 18 ans. Le cash, le cap pour le changement veut vous apporter la sécurité. Veux vous mettre à l'abri des violences de toutes sortes. Le cap pour le changement veut vous apporter un état de droit, un état dans lequel on ne peut pas faire de vous n'importe quoi, pas n'importe qui. Vous êtes protégé par la loi. Le cap pour le changement veut vous apporter du travail, un salaire décent pour nourrir votre famille comme vous devez le faire, pour éduquer vos enfants parce que nous ferons en sorte que l'éducation, l'enseignement en tout cas dans les niveaux primaires et secondaires soit gratuite pour que vous soyez à même de supporter les études de vos enfants qui feront au supérieur. Voilà les mesures élémentaires qui peuvent faire que le Congolais aujourd'hui va voir son quotidien changer. Maintenant, pour revenir à ce qui a manqué en 2011, effectivement, il y a eu des observateurs qui étaient pour la majorité des étrangers. effectivement, nous n'avons pas eu assez de témoins. Comme Christian l'a dit, nous formons des témoins. Nous allons demander aux électeurs de se transformer à la fin de la vote des élections en observateur. C'est lui qui vote, il doit faire la première chose, c'est de surveiller que les doigts qu'il a mis sur l'ordinateur, le visage là, c'est le visage qui est sorti dans le bulletin. s'assurer que son bulletin va aller dans la bonne urne, rester dehors jusqu'à ce que le PV lui montre la personne qui l'avait votée. Et nos témoins doivent collecter tous les éléments, c'est-à-dire prendre, éventuellement, nous sommes en train de travailler dessus pour munir tous ces témoins de téléphone portable avec appareil photo, prendre des images, filmer, prendre des photographies de tous ces bulletins qui sortent de l'imprimante de nos amis et surtout des PV qui seront affichés. Ceci nous permettra de centraliser les données et de publier les véritables résultats. Voilà sur quoi nous sommes en train de travailler. Voilà pourquoi nos deux leaders ont dit nous allons mettre cette machine à voler mat. Nous allons mettre cette machine en échec. Nous travaillons pour que ça soit ainsi. Merci beaucoup Dr. Kabanda. Merci beaucoup M. Buendua. Donc, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission qui marque pratiquement la fin de la campagne électorale. Mais avant de nous séparer, si en une minute chacun de vous avait un dernier mot. pour moi, le dernier mot c'est de soutenir le candidat du changement du cas pour le changement M. Félix qui s'était dit et qui est appuyé par le président Vital Kamere pour pouvoir accéder à la magistrature suprême et pour amener ce pays dans les 10 ans qui viennent au développement et au respect qu'il mérite. Dr. Kabanda. Je ne veux pas répéter la même chose mais j'avais presque envie de dire la même chose. c'est de dire je veux dire deux mots tout simplement. Au lieu de la continuité qui va vous maintenir dans la misère et dans la souffrance au lieu de la confusion qui ne veut pas vous donner l'alternance que nous demandons choisissez la clacté du message choisissez l'alternance choisissez le changement et ce changement est incarné par le candidat numéro 20. Il s'appelle? Il s'appelle Félix Félix Antoine je sais quel que c'est long et qui est le numéro 20 20 20 20 Encore une fois nous vous remercions de vous être prêté à nos questions chers amis lecteurs chers amis téléspectateurs encore une fois merci nous remercions également notre réalisateur bombastique grâce à qui ces images vous parviennent et rendez-vous sûrement laver des élections pour faire une soirée électorale bonsoir chez vous et rendez-vous